Donc Daydream Prologue, ça va être de l'exploration relativement linéaire, où il va y avoir surtout de l'énigme et des obstacles à franchir en résolvant pas mal de problèmes, et vous allez voir que ça va vous rappeler un jeu très connu avec un petit bonhomme à l'impair jaune. Sous-titrage ST' 501 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 Nononours, qu'est-ce que tu rires de là-haut ? Attends, il m'a peut-être filé un indice le gars. Je vais me mettre une vôtre, c'est tout. Ça, tu peux le prendre pour... Mais qu'est-ce que tu me fais faire, Nononours ? Ça, tu peux le prendre aussi, non, le faire tomber. Chut, je vais me faire tuer. Merde. Il y a eu du délai, quand même, avec le bruit. Je veux pas dire. Le truc, il est tombé il y a un quart d'heure. Ou alors il y a une abysse de 6600 mètres en dessous de moi. Mais là, c'était un peu violent. Qu'est-ce qu'il fout, Nononours ? Ouais, je sais, je vais y aller, moi, de l'autre côté, mais il faut que je trouve... Ah, il y a un bout de rail, là. Yes. Non, ne le lâche pas. Nonons, j'ai bon ? On sait qu'il y a une locomotive là-bas. Monte dessus. Ah, putain, mais il reconnaît ma voix. C'est pas possible. Le jeu m'a blasé, là. All right, all right. Oublie pas de mettre la lumière. La lumière, la lumière. C'est pour ça qu'on veut ce truc. Pour la lumière. Ou alors tu vas au fond, tu me dis ce qu'il y a et tu reviens. Moi, je te couvre. Oh putain. Ah, il va falloir intervenir, là. Donc, pour l'instant, on a une espèce de little nightmare, plus qui dose, on dirait. Plus pour les mômes, ça fait moins peur. Ça reste très choupi. Je sais pas pourquoi je le prends, j'avais envie. Mais pour des mômes, ça reste à leur faire peur, je pense. Ça peut être marrant. Enfin, marrant. Si vous aimez faire peur à des mômes, c'est un métier comme un autre. Je le garde, ça. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Alors, on sent que derrière, c'est pas un gros studio de dev. Et que c'est des mecs qui ont quand même bien aimé les little nightmares. On va pas se la cacher. Ils se sont dit, on va faire notre à notre sauce. Et c'est pas une mauvaise idée. Si en plus, il a l'idée de s'adresser à un public très ciblé comme les mômes. Why not ? Why not ? Ça veut dire que je vais pas y prendre vraiment de plaisir, moi. Mais que pour une catégorie aux kids, ça fera certainement très bien l'affaire. Y'a un truc à faire. Y'a une nuance. Ouais, je sais, tu vas voler. Pardon. Ouais, je sais, je vise pas bien des fois. Bien. Je dis pardon de nuance, moi. Ça va plus. Ah. D'accord. Non, non, non. Faut garder appuyé. Une fois que tu as gardé appuyé. Tu bouges. Et là. Et là. C'est magnifique. Mais attends-moi nounours. Il est con celui-là. Grimpe. Je pense qu'il avait une petite envie pressante. Il y allait discret. Il s'est dit, je veux pas que les gens voient. Je profite de l'action. Chut. Alors, 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 alors. Ah ouais, non mais je confirme. C'est fait pour les mioches. C'est un Little Nightmare version junior. Et je trouve l'idée fort bien parce que, perso, Little Nightmare, j'hésiterais avant de le faire jouer en dessous d'un certain âge. All right. On fouille. On explore. On est des ouf. On va sauter sur le matin parce que ça, c'est un truc de kids. Il est tout pourri. Il est trop dur. Il rebond d'y passer. On va se mettre un peu de noise. Ah, non. Ok. Mine de rien, le nounours, il s'est barré. J'ai pas trop fait gaffe. Caffe-moi à raconter des conneries. Je veux pas balancer, mais quand même. Ah, puis c'était pas des conneries. C'était honnête. Je dis que des jolies choses sur ce jeu pour l'instant. Je précise le pour l'instant parce que ça peut ne pas durer. À droite, ça passera pas. On peut essayer de pousser ça, mais je sais pas pousser apparemment. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est s'accrocher à ça. Frag. Quand il y a une solution à chercher, Monsieur Oka invente toujours mille problèmes. Ce sera le dicton du jour. Monte. Putain. Alors c'est bien, on retrouve la même maniabilité que dans Little Nightmares. Il y a des moments où vous êtes sur le truc, vous savez ce qu'il faut faire. Mais ça se passe pas comme vous voulez-vous. Ah oui, il y a des bruits. Joli, joli, joli. Non, tu restes. Ah bah on a déjà la conclusion du stream. C'est un Little Nightmares Junior, il y a rien d'autre à dire. Les adultes risquent de s'emmerder un petit peu dessus, c'est probable. Baignoire, j'y vais pas. J'ai des très mauvais souvenirs de Little Nightmares. J'ai fait bugger le jeu avec ça et obligé de relancer, donc je touche pas à cette baignoire. Mais voilà. Donc enfin, vous pourrez faire jouer à un Little Nightmares like un kid sans qu'il pleure. Ou alors... Peut-être juste qu'il dorme pas de la nuit quoi. C'est sympa pour les enfants ça. Je prends ça, je prends, pousse, je le pousse. C'est vrai qu'à cet âge là c'est pas très... T'es sérieux man ? J'ai adoré ce bord. Je vais la refaire, je vais la refaire, elle est trop bien. On peut pas courir plus ? Plus vite ? Mieux ? Bon, prends ça si tu peux. Tu peux pas ? Mais t'es vraiment teubé quoi. Alors, comment tu passes là ? T'en bats ton ours ? Ok. Le non-hours, je t'explique. Tu vas cuire. Et il cuit pas lui ! Et pourquoi moi je suis mort ? C'est quoi cette connerie ? Faut passer bien au milieu ? Mais non, ça marche pas, regardez. Dès que je touche le truc, même si je passe au milieu, je mour. Il y a une logique qu'un enfant de 5 ans aurait trouvé déjà. Moi, non. Ok. Ah oui, non mais ça, c'est une des morts les plus classes des jeux vidéo. Il y a cette caisse, on veut bien la prendre. On pourrait prendre ça, sinon. Yes. Bien. Non, ramasse, ramasse, ramasse. Le PQ, plus tard. C'est du gaffeur ? Ok. Du gaffeur. Pour le nounours. Et tu le jettes là. Eh génial, tu viens de balancer le seul moyen que tu avais de passer. Tous. On va prendre le gaffeur. Je vais en mettre plein sur le nounours. Viens la lourse. Ah, j'ai une idée, j'ai une idée. Non, mais je vais mettre du gaffeur autour de moi. Regardez. Ça me protège. Thermiquement, c'est un isolant. Il y a un truc à faire, mais j'ai pas compris. C'est ouf. Tiens. Je me sens comme un manifestant. Bon. Ou pari. Un jour de solde. Il y a peut-être une connerie dans la baignoire, finalement. Je vais y aller, mais si le jeu bug, je décline toute responsabilité. Voilà. J'étais resté coincé dans une baignoire, dans Little Nightmare. Je crois que c'est ce qui m'a le plus traumatisé dans ce jeu, plutôt que les trucs qui faisaient peur. C'était la baignoire. La peur de ne plus pouvoir en sortir. Ça s'actionne. Si je noie le niveau, là, les gars, il y a un truc qui se passe. Soyez sympa. Ça enregistre, là. J'ai des viewers. Putain. J'ai pas envie de couper ça au montage. Je vaux plus. Attends. Il y a que certains objets qui ont une poignée, regardez. Et même ceux qui ont une poignée, je peux pas les choper, quoi. C'est incroyable. Le Noons. Voilà. On va faire un truc avec le Noons. Ça. C'est ces moments-là, en stream, où quand tu fais un truc que tout le monde a compris, sauf toi, tu... T'as envie de pleurer, en fait. Putain. Mais jamais. Mais jamais. Ce teubé va arriver à passer, quoi. Putain. Le Noons aussi va faire un nervous breakdown, je sens. Oh putain. Pourquoi j'ai dit oui ? Regardez-le. Et là, il regarde là, il fait... Là-bas. Bon, bah moi, je vais l'écouter, tu sais. Je suis modeste. Là-bas, ça monte. Ok. C'est vrai qu'on a pas essayé. Mais c'est d'où on vient. Ouais, mais t'aurais pu voir cette énorme caisse que tu vas pouvoir lâcher. Ouais, non, non. Moi, je lâche pas des caisses, les gars. Et là, dans le chat, je vous entends rigoler, les gens. Y'a pas besoin d'une caméra. Je vous entends clairement rigoler. Profitez-en. Ma vengeance sera terrible. Non, on l'a pas fait tomber juste pour rigoler, les gars. Me faites pas croire ça. Le Noons, il est là. Il fait note, il a toujours pas compris. Ok, ok. J'attrape le clignotant, c'est ça que tu veux que je fasse ? Putain d'ours, mais parle, ce serait dix fois plus simple. Ou alors, rachète un petit carnet de croquis, tu me fais des dessins. Comme le mec qui a compagné Zoro, quoi. Vous avez vu comment il s'est déplacé, le Lascar ? Ouais, c'est un rappeur célèbre, mon denours. C'est Boubouba. Mais il fait quoi, lui ? Lui, il continue de dire. Vas-y, vas-y, t'as sûrement raté un truc là-haut. Mais j'y suis allé, tête d'ours. Oh, putain. La vanne ? Non, dites-moi pas que c'était la vanne qu'il fallait juste tourner. Vous êtes prêts à menton de crier, vraiment ? Mais putain, c'est capricide d'être aussi con, c'est putain de tourner des éléments qui sont fait pour le monde, mais personne ne comprend rien, mon dieu ! Fait du bien. Euh... On y retourne. Il est tout simple, ce jeu. Il est pour les mômes, je vous l'ai dit. De toute façon, c'est des énigmes qui sont agencés de manière très très simple pour qu'ils puissent comprendre du premier coup grâce à la validité exemplaire de ce produit. Et... Et une aventure pleine de piquants, de surprises et de morts ridicules aussi, surtout. Seulement. Qu'est-ce t'as fait avec la caisse, toi ? Bon, le jeu est en préversion, je le rappelle. On va pas tirer sur une ambulance. Et mine de rien, il confirme tout ce que je disais tout à l'heure de gentil, avant de m'énerver. Il est bien foutu ! Po 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 po. Cavale, c'est quoi la touche pour cavaler déjà ? Oh putain ! Oh, pas du QuickTime Event. J'aime pas les gars, j'aime pas les gars. le quick time c'est pas pour moi, courir, c'est où, c'est celui-là, non c'est celui-là, c'est celui-là, non, il n'y a pas à courir plus, mieux, comment ça je suis plus affolé que le môme de 5 ans, mais oui, totally, totally, je continue de courir moi, bande to be wide, et puis, trop bas, une caisse, elle est là, ça tombe bien, quoi, tu veux monter direct comme ça, toi, mais t'es ouf, prends une caisse, sois civilisé un peu, non, pas la caisse, ok, je m'invente des problèmes, ouais, surtout, mais c'est important, de s'inventer des problèmes, bien là, le Nunes, bien là, nom de Dieu, pousse la caisse, je veux que tu pousses l'orcus, vous croyez qu'ils veulent faire tout seul, sinon, non, mais j'ai fait un effet spécial, mais j'aurais pu m'en passer, vous aussi, et je pourrais casser ça, la deuxième mort, la plus ridicule du monde, c'était Now, on va se la revoir au ralenti, parce que, non, je boude, oh, n'insiste pas, j'irai pas, ce jeu est pour les mioches, j'y arrive pas, c'est trop compliqué de me demander d'être dans la peau d'un mioche, un ado, j'y arrive, un mioche, non, non, c'est pas possible, tire, c'est bon, pars-toi, tu grimpes, le Nunes ? tu veux de l'élon ? viens là tu grimpes le Nunes ? tu veux de l'élon ? tu grimpes le Nunes ? tu veux de l'élon ? tu veux de l'élon ? oui c'est important d'inspecter les côtés bah y'a un peu un trou au milieu alors là pfff l'effet Marcus est à son paroxysme y'a-t-il ou n'y a-t-il pas la distance nécessaire à pouvoir se raccrocher en un bond je pose la question je vous laisse réfléchir le temps d'ouvrir cette grille bah elle était prévue pour bon le Nunes je t'explique écoute-moi bien je vais ouvrir la grille tu vas t'engouffrer, tu vas de l'autre côté tu cherches un peu, y'a sûrement un mécanisme tu l'actives et après je te paye une bière ok, go l'interface est pas top et là le Nunes passe dessous comme un seul ours et il fonce bravo en moult danger des toiles d'araignée et cette odeur de poussière toute dégueu et il me dit j'ai rien trouvé mais man tu me sers à quoi dans ce cas là tu m'expliques attends je vais faire de l'autre côté on sait jamais ah j'avais pas vu ça bon là le jeu vient de remonter de Peggy 5 à Peggy 6 ou 7 parce qu'il va falloir réfléchir grave pour un enfant moi ça me ça me tourne la tête là déjà donc on va Nounours dans Nounours on Nounours fait pareil et j'imagine que si je relâche il y a une minuterie go lâche pas l'ours déconne pas c'est bon maintenant tu peux maintenant tu peux viens je t'ai promis une bière je déconne pas maintenant on a une autre énigme énigmatique bah oui cette sculpture n'est pas tranchée avec des sections alignées correctement que pourrait-il se passer avec quoi ça marche il faut trouver une autre manivelle parce que ça va pas le faire on teste là c'est mieux vas-y Nouns vas-y Nouns vas-y Nouns t'as presque compris mais que t'es con c'est pas incroyable c'est un jeu vous faites qu'insulter votre Nounours tu veux maniveller toi t'es sûr il va où ce con il fait quoi bon faut qu'on discute encore dans ma poche j'ai des biscuits tu vois la bosse non l'autre putain Nounours viens là Nounours tu vas Nounours tu vas Nounours c'est ça putain et moi je vais aller me pécho la deuxième manivelle on l'a tous repéré faut pas nous prendre pour des jambons quand même on a 7 ans je te rappelle 7 ans non non tu continues Nounours tu continues attrape toi putain l'émotion ça t'arrête pas t'arrête rien il est pressé lui j'avais le doute alors ça vivre dans ma manette quand je suis sur ça et pour les personnes qu'on le vertige c'est génial je le dis avec un air blasé ouais je pourrais être encore plus blasé parce que je simule même pas j'ai rien fait c'est le nounours encore moi j'y suis pour rien dans vos conneries là nounours bouge pas ouais on va te faire choper ça ça va venir ça va venir oui le soupir ce n'était pas un soupir d'agonie c'était juste que je me demandais si j'avais fait le bon choix il me semble que ouais non or si tu peux lâcher comme ça il va verrouiller le truc parce que je sens l'escalier qui se rétracte là c'est gros comme une maison merde 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 nounours je sais admettre mes faiblesses vous inquiétez pas 7 ans le petit christopher y arrive monsieur k pas certain d'où ne va sur ça on est bon j'ai pas envie de passer sur le tout je sais pas s'il va y arriver t'y arrives le nounours je t'ai aidé quand même tu me fais de la peine un duo de cons ouais ça s'appellerait comme ça ce jeu aussi ça avait un autre nom nous sommes en pleine découverte de la troisième mort la plus ridicule de tout le jeu c'est génial qu'est ce qu'on a oublié les gens qu'on pourrait peut-être contourner passer par l'extérieur c'est une très mauvaise idée ça qu'est ce qu'il a cet escalier il a un truc qui va pas ok on va monter là on va monter là on va monter là non on va jeter le nounours si tu meurs toi c'est pas grave bah maintenant tu te démerdes tu trouves il ya un interrupteur dans le coin moi je pense aller basse un peu moi j'ai rien vu je me balade un peu mais tu as déjà dit que c'était pour les moines de 7 ans ce jeu non parce que là ma crédibilité est en train de foutre le con et faut pas que je compte faire des streams sérieux après ça c'est foutu tu me rattrape si je saute on va dire ça un gars où c'était un double strike ça bon nous ne s'est explique ça fait dix fois que j'essaie de résoudre ce passage sans me jeter dans le vide de désespoir mais ça ce sera coupé au montage alors je te jure on va pas le mettre au montage final c'est à ça que ça sert pour pas que les gens voient l'effel mais faut tu me dises est-ce qu'il faut vraiment je t'envoie d'abord à droite ouais ok non mais tu me le dis clairement moi je le fais et une fois que c'est fait on fait quoi du coup tu me rappelles les amis c'est ainsi que s'arrête cette preview dans ce fantastique jeu qui n'est rien d'autre qu'un little nightmares pour les enfants avec une accessibilité grandement améliorée puisqu'ils ne buteront à aucun endroit sur aucune énigme pas même un escalier qu'ils n'arriveraient pas à franchir pour un passage de nez je me casse moi vite playlist playlist bouton d'abonnement affine moi ma veste c'est foutu arrête la chaîne on n'a plus d'avenir si c'est à ciao